Et oui, c'est Rebecca toujours là pour le défi lecture de la Bible de Laurent au Crétuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours, on a bientôt fini l'Ancien Testament. Donc n'hésite pas à nous rejoindre pour la fin de l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci Seigneur parce que ta parole est vraie, tu es souverain. Et merci parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Merci encore pour tous ceux qui sont avec moi, que tu les bénisses richement Seigneur dans leur situation personnelle et que tu nous aides tous à garder notre motivation pour arriver jusqu'à la fin. Et vraiment aide-nous à pouvoir comprendre le passage qu'on va lire et à le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Donc Zacharie 7, verset 7. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem et les villes qui l'entourent étaient habitées et tranquilles et que le sud et la plaine étaient habitées? Comme d'habitude, si vous n'avez pas lu les dernières lectures, lisez un ou deux chapitres avant pour être dans le contexte. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre et ne méditez pas l'un contre l'autre, le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs. Ils se sont révoltés et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Zacharie 8 La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, fut révélée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Sion. J'éprouve pour elle une grande colère. Voici ce que dit l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité et la montagne de l'Éternel, le maître de l'univers, montagne sainte. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et filles jouant dehors. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si cela paraît étonnant aux yeux du reste de ce peuple durant ces jours-là, sera-ce aussi étonnant à mes yeux, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui ont surgi au moment où l'on a posé les fondations de la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, où l'on a commencé à reconstruire le temple. En effet, avant, le travail de l'homme ne recevait pas son salaire et le travail des bêtes ne rapportait rien. Il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Et je dressais tous les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple, comme j'ai été par le passé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, car je sèmerai la paix, la vigne donnera son fruit, la terre ses produits et le ciel sa rosée. J'accorderai tous ses biens en héritage au reste de ce peuple, de même que vous avez été une malédiction parmi les nations, communauté de Judas et communauté d'Israël. De même, je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lorsque vos ancêtres m'ont irrité, j'ai décidé de vous faire du mal, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je ne suis pas revenu sur ma décision. De même, je me ravise et je décide maintenant de faire du bien à Jérusalem et à la communauté de Judas. N'ayez pas peur. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez la justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité et en vue de la paix. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain. Et n'ayez pas le faux serment, car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Les jeunes du quatrième, du cinquième, du septième et du dixième mois se changeront pour la communauté de Judas en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Des peuples et des habitants de villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant, allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le maître de l'univers. J'irai moi aussi. Beaucoup de peuples des nations puissantes viendront rechercher l'Éternel, le maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ces jours-là, dix hommes de toutes langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Zacharie 9 La parole de l'Éternel est au pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a le regard sur tous les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, avec toute leur sagesse. Tyr s'est construit une forteresse. Elle a ramassé l'argent comme la poussière et l'or, la boue et l'or comme la boue des rues. Mais le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera dévorée par le feu. Axalon le verra et elle aura peur. Gaza aussi et elle se tendra de douleur. Ainsi qu'Echron car son appui fera sa honte. Le roi disparaîtra de Gaza et Axalon ne sera plus habité. Un bâtard s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'arracherai le sang de sa bouche, les plats abominables de ses dents. Lui aussi sera un reste pour notre Dieu. Il sera pareil à un chef en Juda. Echron sera pareil à un Gébouzien. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre ceux qui passent et repassent. Et l'oppresseur ne viendra plus vers eux, car maintenant j'ai le regard sur elle. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers, pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. En effet, je bande Judas comme un arc. Je m'arme d'Ephraïm comme d'une flèche. Et je soulèverai tes fils Sion contre tes fils Grèce. Je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. L'éternel apparitra au-dessus d'eux. Et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du sud. L'éternel, le maître de l'univers, les protégera. Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme s'ils étaient ivres. Ils seront pleins comme une coupe, comme les angles de l'autel. Ce jour-là, l'éternel, leur Dieu, les sauvera comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'un diadème. Ils brilleront dans son pays. Oh, quel est son bonheur, quelle est sa beauté. Le blé fera prospérer les jeunes gens et le vin nouveau les jeunes filles. Zacharie 10 Demandez à l'éternel la pluie à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. En effet, les téraphins ont des paroles vides. Les devins prophétisent des faussetés. Les rêves mentent et leur consolation est illusoire. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Ma colère s'est enflammée contre les bergers et j'interviendrai contre les boucs. Oui, l'éternel, le maître de l'univers, visite son troupeau, la communauté de Judas. Et il en fera comme son cheval d'honneur dans la bataille. De Judas sortira la pierre angulaire, le piquet, l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. Mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.